Merci Seigneur Yahweh pour ce jour d'Eia que tu as fait pour nous, pour que nous nous souvenions que tu es notre tout, notre début et la fin de toutes choses, notre Alpha et Omega, notre Créateur, notre tout en tout. Merci Seigneur Saint-Esprit, notre chemin, notre lumière, notre vie. Merci Seigneur Saint-Esprit, notre Consolateur, notre enseignant de toutes choses, celui qui nous nourrit du pain de la vie. Même aujourd'hui, ce jour d'Eia du 27 octobre 2019, le pain de la vie que tu nous as donné, c'est Jérémie 35 verset 14. Je lis. « Il a observé les paroles de Jonadap, fils de Récap, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont au pays à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. » Fin de citation. Ceci est la parole de notre Seigneur Yahweh. Loué soit ton Saint-Nom, Père. Le serment que le Saint-Esprit m'a donné à écrire sur la base de cette écriture, je l'ai intitulé « Le christianisme devrait être notre culture. » Le christianisme devrait être notre culture. Pour résumer ce que je vais démontrer ici, Yahweh veut que le christianisme soit notre culture, nos traditions, nos habitudes et nos coutumes. Première partie de cette présentation. Tradition des hommes et nous. Pour entrer dans le contexte de cette écriture du chapitre 35 du livre du prophète Jérémie, un jour, Yahweh ordonna au prophète Jérémie d'aller à la maison de Récap et d'amener toute sa famille dans le temple de Yahweh, un lieu très saint et public à Jérusalem. Les récapites sont mentionnés plus en détail dans Deux Rois, chapitre 10, où nous lisons que Yéhonadab, également connu sous le nom de Jhonadab, le nom occidentalisé, Jhonadab, un fils de Récap. Ce joint, c'était joint à Jéhu. Lorsque Jéhu massacra sans pitié les adorateurs de Baal. Baal, qui était également connu dans ces régions, qui était également connu dans ces régions, sous le nom de El, El, et qui était connu aussi comme l'époux de la déesse Achéra. Elle est même censée être la mère de 70 dieux. Donc, revenons à l'histoire, Jhonadab, qui était zélé pour Yahweh, un peu comme Jéhu qu'il suivait, institue donc des disciplines strictes pour sa famille. Elle est une famille de nomades qui vivent dans les tentes et non pas dans des maisons et ne cultivent pas, ne font pas l'agriculture. Ils ne plantent pas de vignes et ne boivent pas de vin. Les Récap sont des métallurgistes, mais nous n'avons pas assez d'informations supplémentaires pour savoir exactement pourquoi ils ont pris les vœux de Jhonadab. Jhonadab était célèbre, il était célèbre pour sa sagesse et sa piété. Compagnon dont j'ai eu, comme je l'ai dit dans 2 Rois, comme c'est dit dans 2 Rois 10, verset 15, il vécut presque comme un ascétique, interdisant au sien de boire du vin. Il leur ordonna aussi d'habiter dans des tentes, comme j'ai dit, ou c'est-à-dire des habitations mobiles. C'était pour les prévenir de penser à installer nulle part, nulle part dans ce monde des vanités. Car rester humble serait le moyen de continuer longtemps dans le pays où ils étaient étrangers. Maintenant, une fois dans la maison de Dieu à Jérusalem, les Récap refusent de boire du vin. Même quand le prophète Jérémie leur en donne la permission, et même s'ils ont déjà un peu compromis à leurs interdits en rentrant dans la ville par peur des Babyloniens, les Récap restent fidèles aux vœux, à l'alliance de leur père, Jonadab. L'humilité et le contentement sont toujours la meilleure conduite et la protection la plus sûre. De plus, afin de ne pas se heurter à des plaisirs illicites, ils devaient se refuser même des délices qui étaient légaux et qui n'étaient pas interdits par la loi de Yahweh, les commandements de Yahweh. La considération que nous sommes des étrangers et des pèlerins devrait nous obliger à nous abstenir de toute convoitise charnelle. Ayons peu à perdre, et perdre du temps serait le moins redoutable. restons détachés de ce que nous possédons. C'est ainsi que nous pourrons nous en débarrasser avec moins de douleur. C'est cela même l'enseignement du christianisme. Ceux qui mènent une vie d'abnégation et qui méprisent les vanités du monde sont dans la meilleure disposition pour affronter les souffrances, les tribulations. Ceci est la doctrine fondamentale qui a guidé les récabites dans leur vie. Et ils avaient promis qu'elles soient leurs traditions, leurs habitudes, leurs cultures, leurs coutumes. Et comme je l'ai dit, c'est aussi le genre de vie que le Christ demande que nous menions. La postérité de Jonathan avait strictement respecté ses règles, n'utilisant que des moyens appropriés pour assurer sa sécurité en période de souffrance générale, comme dans le cas de l'occupation par les Babyloniens. Alors, interprétons l'écriture que le Saint-Esprit nous a donnée. Yahweh donna, avant d'arriver d'abord, Yahweh donna l'ordre suivant à Jérémie. Et là, je cite le verset qui précède l'écriture que le Saint-Esprit nous a donnée. Je cite, « Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles. » Fin de citation. Interprétons donc l'écriture de ce jour d'Eah, qui dit, je cite, « On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récap, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. » Fin de citation. Cet interdit, concernant notamment la consommation du vin, pour ne pas dire de l'alcool, avait été soigneusement observé par les descendants de Jonadab, ce qui, bien qu'agréable à la nature de l'homme, réjouit le cœur de Dieu et de l'homme et ne leur est pas interdit par aucune loi de Yahweh. Pourtant, étant défendus par leur père, ils s'en étaient abstenus. Ils s'en étaient abstenus. Ce commandement de leurs ancêtres, ils observent dans tous les points. et ainsi, ils habitent aussi dans les tentes. Et c'est seulement à cause de l'arrivée du roi babylonien Nébuchadnezzar dans le pays qu'ils étaient donc venus à Jérusalem afin de trouver un refuge pour un temps contre l'armée des Chaldiens et celle d'Aram, les Araméens. La mention spéciale de l'armée de l'armée Araméenne, c'est-à-dire l'armée de Syrie, auprès de celle des Chaldiens, des Babyloniens, est peut-être due aux fréquentes incursions prédatrices menées à une période antérieure sur Israël et sur Juda par les Syriens. Donc, selon 2 rois, 24 verset 2, après que le roi Jéhoachim se fût révolté contre Nébuchadnezzar, des bandes hostiles d'Araméens avaient envahi Juda dans le but de dévaster le pays. Donc, l'écriture de ce jour continue en 10 ans et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Fin de citation. Bien que prescrit, il y avait de cela environ 300 ans. Pendant tout ce temps, ils avaient observé ponctuellement cette prescription même jusqu'à ce jour, jusqu'au jour de cette écriture. Ce qui pouvait être dit avec beaucoup de vérité et de rigueur, c'est depuis ce jour-là et depuis jusqu'à ce jour-là que Jonathan avait dit ça, ils avaient toujours refusé d'en boire. Et l'écriture continue en disant « Et moi, je vous ai parlé, je vous ai parlé dès le matin. » Fin de citation. C'était Dieu et Dieu dit « Moi qui suis le Dieu éternel, le roi des rois, le grand législateur capable de sauver et de détruire, je vous ai exhorté avec la plus grande diligence et vous ai averti à la fois par moi-même et par mes prophètes. » Yahweh leur avait parlé et leur avait donné des lois dès qu'ils étaient devenus un peuple très tôt à l'époque de Moïse sur le mont Sinaï et sur le mont Horeb. Une loi ils leur avaient donné donc la loi et une loi dont ils avaient été rappelés. Dieu leur a rappelé maintes fois et renforcés par des arguments et des motifs appropriés. alors que le commandement de Jonada était celui d'un simple homme par plus de 300 ans de cela auparavant et dont on n'avait jamais pensé à sa postérité mais on n'avait jamais pensé de lui dans sa postérité mais tel que ce commandement de leur ancêtre se transmettait de père en fils et ceci ils avaient donc constamment observé cela obéi cela suivi cela et l'écriture finit en disant et vous ne m'avez pas écouté fin de citation de sorte que leur désobéissance était grandement aggravée deuxième partie de cette présentation adopter le christianisme comme culture de nos ancêtres parlons de cela je veux expliquer nous pouvons clairement voir ici pourquoi Yahweh lui-même était venu sur terre en portant le corps physique du messie les gens semblent naturellement enclins à écouter et à faire confiance à leurs parents et à leurs ancêtres ceux dont ceux dont le sang coule dans leurs veines parfois ils ne sont pas à blâmer car leur premier contact avec le monde sont leur mère et leur père qui ont formé leur esprit leur entendement pour respecter et faire confiance à leurs géniteurs les personnes qui leur ont donné la vie les gens font plus confiance à ce qu'ils peuvent percevoir avec leurs cinq sens que qu'à ceux qu'à ceux qu'à ceux qu'à ceux qu'ils ne peuvent pas percevoir avec ses sens ses sens naturels bien aimé écoutez ceci je veux expliquer quelque chose sur la base des écritures Yahweh utilise l'exemple des récabites pour nous montrer la grande image des cultures des traditions des justes et des coutumes humaines qui entravent leur accès au salut et à son royaume à son royaume que les gens fassent davantage confiance à ce qui vient de leurs parents de leurs ancêtres de leur lignée sanguine c'est ce que son peuple élu les israélites avaient montré ils avaient rejeté Yahweh incarné dans Yahshua en tant que messie parce qu'ils préféraient ne faire confiance qu'à Abraham leur ancêtre de par l'allié sanguine les juifs non seulement les juifs les juifs même aux juifs qu'aujourd'hui sont tellement ancrés sur l'allié sanguine qu'ils ne voient pas que Yahweh leur avait montré depuis le début de leurs ancêtres le début même de leur ancêtre Abraham que l'allié sanguine est une tromperie je vais le démontrer par les écritures saintes Abraham leur ancêtre choisi de Yahweh était donc un sémite comme disent les écritures un sémite pourtant il était né et avait grandi dans je cite « Our des Chaldéens » fin de citation qui est aussi appelé dans la langue acadienne « Our Kasdim » « Our Kasdim » la plupart des spécialistes s'accordent pour dire que « Our Kasdim » était la ville sumérienne la ville sumérienne « Our » « Our » « Our » faut-il dire en français aujourd'hui à appeler Talal Moukhaïar ou encore Talal Moukhaïr à environ 300 kilomètres au sud-est de Bagdad en Irak dans la partie inférieure dont de la Mésopotamie certaines autorités juives dont notamment Maïmonide et Joseph eux ont placé « Our Kasdim » sur divers sites de 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 sites hauts métaux mésopotamiens et de l'anatolie du sud-est tels que Ourkash Ourartou Ourfa ou Kouta donc tout d'abord tout d'abord rappelez-vous que la la Mésopotamie moderne du moins dans le monde modèle dans la région moderne correspond à peu près à la majeure partie de l'Irak du Koweït de l'est de la Syrie du sud-ouest du sud-ouest du sud-est est du sud-est de la Turquie et des régions situées le long des frontières turco-syriennes et irano-irakiennes vous pouvez déjà avoir une idée de ce que c'était la Mésopotamie la Mésopotamie est le site des premiers développements de la révolution néolithique aux alentours de 10 000 avant le triste 10 000 ans avant le triste elle elle a été identifiée comme ayant inspiré c'est un des développements les plus les plus importants de l'histoire humaine notamment l'invention de la roue la plantation des premières cultures de céréales et le développement de l'écriture cursive des mathématiques de l'astronomie et de l'agriculture il est important de mentionner que la région Mésopotamienne est située sur la plaque tectonique de l'Arabie c'est-à-dire le continent physique arabe et aussi sur la plaque tectonique de l'Anatoline du moins la partie sud c'est-à-dire le continent physique d'Anatolie là c'est pour vous dire pas le continent qui est dessiné dont les frontières sont dessinées par les conquérants les impérialistes mais physique c'est pour ça on l'appelle tectonique c'est-à-dire ce qui est démontré par la science avec avec des limites des limites et c'est ça et c'est ces continents là qui se séparent souvent ce qu'on appelle séparation des continents donc et l'une des limites c'est la rivière la rivière du Jourdain sur qui est une série de failles qui séparent le continent africain à l'ouest et le continent arabien arabe à l'est donc je parle là de continent physique voici ce que la Bible dit à propos de la région appelée plus tard Mésopotamie et du créateur de son premier royaume je cite couche engendra aussi Nimrod celui qui commença à être puissant sur la terre il fut un vaillant chasseur devant Yahweh c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod vaillant chasseur devant Yahweh il régna d'abord sur Babel Arec Akat et Calné au pays de Chinea de ce pays là sorti à Sour il bâtit Ninime Rohobot Ir Calache et Rézène entre Ninive et Calache c'est la grande ville fin de citation je viens de citer la Genèse 10 versets 8 à 12 ce sont là les anciennes villes et régions de ce qui est devenu plus tard donc Mésopotamie le créateur de son premier royaume comme vous l'avez entendu fut Nimrod et qui était Nimrod Nimrod fils de Kouch fils de fils de Cham ancêtre du peuple noir fils de Noé maintenant connaissant le monde antique comment pouvons-nous être certains qu'Abraham né dans le royaume créé par le terrible homme puissant puissant chasseur le roi noir orgueilleux et arrogant Nimrod comment pouvons-nous croire qu'il avait un sang sémite pur et pur et intact coulant dans ses veines comment pouvons-nous être sûr qu'il avait seulement du sang sémite dans ses veines tard nous savons que toutes les femmes d'un royaume appartenaient au roi et au prince dans le monde antique Yahweh ceci c'est pour dire que Yahweh a rendu incertain que le sang d'Abraham soit purement soit sémite pur pur du pur sang puis Yahweh a dit à Abraham on continue puis Yahweh a dit à Abraham de s'installer dans le pays de Canaan Canaan c'est le c'est le fils de c'est le fils de 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 c'est-à-dire donc un noir donc c'est un ancêtre des noix qui était installé donc sur la terre de Canaan qu'on appelle la terre sainte située sur la plaque tectonique africaine le continent africain réel et physique comme j'ai dit qui est cette bande au nord-est africain qui 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 continue comme une flèche jusqu' jusqu'en Turquie et qui est limitée à l'est par la mer méditerranée et à l'ouest par la rivière du Jourdain et les failles tectoniques comme je venais de dire tout à l'heure c'est le continent africain donc et 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 donc il il avait dit à Abraham de quitter le pays de 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 Chéna et de se déplacer au pays de Canaan comme je viens de le dire situé en Afrique et là craignant pour sa vie Abraham donna sa femme Sarah au pharaon d'Egypte nous trouvons cela dans Genèse 12 verset 14 15 et il donna aussi sa femme au roi philistin à Abimelech de Gérard comme nous le voyons dans Genèse 20 verset 2 bien que Sarah fût stérile et qu'elle n'ait pas donc conçu des enfants avec ses hommes noirs et puissants on suppose qu'Abraham leur avait également donné ses concubines et les enfants de ses concubines étaient ses enfants c'est à dire ils étaient considérés comme des sémites bon ensuite nous avons le petit fils d'Abraham il y a d'abord le fils d'Abraham Isaac qui avait lui aussi donné sa femme Rebecca au roi au succèdeur du roi Abimelech de la même manière à cause de la peur ensuite nous avons le petit fils d'Abraham qui s'appelle Jacob qui avait été renommé Israël et qui s'était installé en Égypte avec tous ses enfants pendant 400 ans ses descendants avaient donc disent les écritures vécu dans l'esclavage ils étaient des esclaves ce qui signifie qu'ils étaient la propriété des égyptiens notamment des pharaons et des princes égyptiens ainsi on ne peut pas exclure que les femmes israélites avaient été utilisées comme des esclaves sexuels et avaient donné naissance à des enfants israélites métisses métisses avec les égyptiens et l'un de ses enfants est d'ailleurs Moïse qui était accepté comme un prince du royaume comment pouvait-il le faire s'il ne ressemblait pas aux égyptiens donc les égyptiens nous avons noir donc pouvons-nous en déduire que les israélites qui étaient sortis du royaume noir d'égypte lors de l'exode étaient d'une race sénite pure de plus de plus quand ils quittaient l'égypte il est dit qu'une multitude de personnes d'égypte qui pouvaient inclure les égyptiens mais aussi d'autres esclaves tels que les nubiens les nubiens les nubiens noirs les soudanais et ceux-ci les avaient suivis sur la terre promise en tant qu'israélite nous le voyons dans exode 12 verset verset 38 par conséquent les israélites étaient une race métisse au moins sémite et amite c'est-à-dire sémite et noire en outre pendant leur résidence de plus de mille ans sur la terre promise de Cana où ils vivaient et épousaient les cananéens les cananéens et les cananéens noirs les israélites étaient régulièrement attaqués par des nations voisines en particulier les assyriens et les babyloniens ces assayants ces assayants venaient toujours du nord du nord du nord de canan et les israélites ne pouvaient fuir ni à l'est parce que à cause de la rivière du Jourdain au-delà de laquelle les assayants vivaient et venaient ni à l'ouest à cause de la mer méditerranée infranchissable leur voie la plus facile pour s'échapper et même pour échapper aux romains étaient dans le sud vers l'Egypte et surtout plus au sud vers le royaume accueillant très accueillant de couche car l'Egypte elle-même avait été envahie par les habitants tour à tour la Syrie la Syrie le Babylone et Rome et même par les par les 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 grecs les les israélites bibliques avaient donc fui et avaient trouvé leur refuge le plus sûr en Afrique subsaharienne ils font partie comprenez ceci une fois pour toutes les israélites bibliques sont partis font partie des ancêtres des africains noirs subsahariens actuels maintenant venons-en au sang de Yahshua Christ c'est à dire Yahweh incarné au nom de Yahshua Christ le Messie qui est qui est donc du sang du sang du roi David comme disent les écritures David lui-même qui était un descendant de de Judas dont les femmes étaient la canadienne appelée Chua et la philistine appelée Tamar qui lui avait donc engendré un fils nommé Peres ou Fares Tamar n'était pas une sémite mais une canadienne noire une philistine nulle part dans les sept des écritures il n'est jamais dit que Yahshua Christ était une personne de race blanche tout indique au contraire que notre Seigneur était métis était de race mixte en outre quelques années après la mort la résurrection et l'ascension de Yahshua Christ l'évangéliste Philippe avait baptisé un ministre des finances de la reine Kandas Kandake en Afrique de couche de l'ancien royaume de couche mais à l'époque j'étais méroé dans l'actuel le Soudan nous voyons cela dans l'acte 8 verset 26 à 40 le nuque couche c'est un nuque couche ce ministre des finances était un chrétien considéré comme l'un des créateurs avec l'apôtre Matthieu de la première église chrétienne subsaharienne l'église d'Aksum renommée église d'Ethiopie après que ces nombreuses cathédrales au Soudan furent détruites depuis le 7ème siècle par les croisés musulmans les croisés musulmans au Soudan en est resté le vestige jusqu'à aujourd'hui Yahweh a donc fait en sorte que tout cela se produise afin que les africains subsahariens sachent que leurs ancêtres des lignées sanguines sont non seulement les israélites bibliques mais aussi les premiers chrétiens depuis l'époque de Yahshua Christ quand Yahshua Christ était sur terre aucun africain ne devrait craindre de considérer le christianisme comme sa religion sa culture ancestrale ses traditions ses us et ses coutumes les ancêtres des africains subsahariens sont les israélites bibliques et les premiers chrétiens en outre en outre parce que l'Europe a adopté le christianisme comme culture nous voyons les résultats aujourd'hui l'Europe et l'Occident étant prospères et dominants le monde en revanche le berceau du christianisme c'est à dire comme je vous ai dit le continent africain n'a pas adopté le christianisme et en tant que culture même comme le premier empire chrétien du monde c'est à dire Aksum se trouvait en Afrique subsaharienne donc je suis de l'Occident